bonjour à tous et à toutes avant de poursuivre notre série sur les premiers peuplements j'aimerais vous présenter très rapidement un magazine qui devrait vous intéresser il s'agit d'histoire et civilisation édité par le monde et nationales géographiques ils m'ont proposé de sponsoriser la vidéo et à la fin de cette présentation il y a une remise spécialement réservée aux abonnés de passé sauvage histoire et civilisation est un magazine mensuel qui propose des sujets allant de la préhistoire à l'époque contemporaine en passant évidemment par l'antiquité par exemple le numéro de février dernier était sur les fouilles archéologiques récentes à korsabad en irak avec la découverte notamment de statues datées d'il ya 2700 ans l'une des plus-values de cette revue c'est en particulier ses photographies récentes et de terrain comme celle que vous venez de voir du taureau ailé tout juste nettoyé par les archéologues l'autre avantage d'un abonnement à histoire et civilisation c'est l'accès à tous les podcasts story à bosser mais aussi aux archives puisque depuis votre compte vous avez tous les anciens numéros immédiatement disponibles ça pour moi c'est vraiment cette fonction qui est tellement pratique et justement pour vous j'ai une offre d'abonnement à histoire et civilisation qui contient 11 numéros par an plus 2 hors série par an pour 62 euros et vous avez une remise de 10% qui sera appliquée en utilisant ce lien pour rappel vous avez accès à tout ça en version papier et numérique et aussi à tous les services du site je suis vraiment contente de pouvoir vous proposer une telle offre j'espère que ça vous plaira et alors transition parfaite avec ce qui va suivre mais ce matin en baladant sur le site je suis tombé sur quoi sur cet article qui parle justement d'une découverte exceptionnelle aux états unis qui repousserait la datation du premier peuplement ça tombe bien parce que c'est vraiment de ça dont on va parler maintenant il ya quelques mois en octobre 2023 un article publié dans la revue science a fait grand bruit dans le lieu de l'archéologie pour la première fois des chercheurs ont obtenu des datations très anciennes et fiables je le précise qui repousse de plusieurs millénaires le premier peuplement de l'amérique dans le désert des white sands au nouveau mexique des empreintes de pas de plusieurs êtres humains ont été retrouvés dans des couches de sol fossilisées et les plus anciennes datent de vingt-trois mille ans quand on sait qu'avant cette publication les archéologues américains tablaient sur une arrivée des premiers habitants il y a 16 mille ans tout au plus ça chamboule pas mal de choses la solidité de cette découverte on va l'expliquer en détail nous oblige à repenser complètement la manière dont s'est déroulé la migration des premiers humains sur le continent ça pose question surtout sur la descendance de ses premiers habitants car on va le voir un peuplement il y a vingt-trois mille ans les études génétiques nous disent que a priori c'est pas possible il ya donc un vrai mystère à éclaircir bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne passé sauvage pour ce deuxième épisode de la série sur les premiers peuplements cap aujourd'hui sur l'amérique un continent au coeur des controverses scientifiques et des fantasmes les plus délirants quand il s'agit de parler de l'arrivée de ses premiers habitants comme ce qu'on a fait pour l'australie la dernière fois on va éplucher les publications scientifiques les plus récentes pour essayer de comprendre où en est la recherche sur la question et c'est d'éclairer tout ce fatras non mais c'est que parfois on voit vraiment tout et n'importe quoi par exemple vous avez déjà entendu la théorie du peuplement à travers l'océan atlantique par les chasseurs cueilleurs du solutrien absolument un peuplement français oui monsieur bon c'est pas du tout sérieux mais il faut quand même en dire deux mots parce que cette hypothèse a survécu plus de 15 ans avant d'être définitivement discrédité et qu'elle est assez symptomatique des débats improbables qui ont lieu quand on parle du premier peuplement de l'amérique cette théorie part d'un constat extrêmement simple trop simple même la ressemblance entre ça et ça ce qui est à gauche c'est ce qu'on appelle une feuille de laurier c'est une pointe en silex taillé caractéristique du solutrien une culture préhistorique qui s'est développée il y a entre 23 mille et 18 mille ans dans le sud de la france et dans la péninsule ibérique ce qui est à droite c'est une pointe de clovis un outil assez comparable mais originaire de l'est des états unis et daté d'il ya 13 mille ans voilà partant de là plusieurs archéologues depuis la fin des années 90 ont imaginé que des chasseurs cueilleurs européens auraient traversé l'atlantique et peuplé l'amérique je laisse la parole à notre spécialiste pour vous expliquer le raisonnement merci claude sild d'après les défenseurs de cette théorie les solutréens qui vivaient à l'époque du dernier maximum glaciaire auraient profité de conditions climatiques extrêmes qui régnaient il ya vingt mille ans pour traverser l'océan en effet à l'époque la planète est plongée dans une phase particulièrement froide de la dernière glaciation les glaciers sont particulièrement volumineux ce qui fait descendre le niveau marin 120 m plus bas qu'aujourd'hui les continents sont donc un petit peu plus étendu mais en réalité quand il s'agit de franchir l'atlantique ça change pas grand chose ce qui aurait aidé les solutréens d'après les partisans de cette hypothèse ce serait surtout l'extension beaucoup plus grande de la banquise vers le sud une grande partie de l'année selon eux les européens se seraient habitués à parcourir cette couche de mer gelée un peu à la manière des inuits et ils auraient débarqué en amérique après quelques mois passés à chasser le phoque en se dirigeant toujours plus à l'ouest merci beaucoup pour cet éclairage cette théorie a fait l'objet de plusieurs documentaires à la télé avec moult reconstitution ou de livres largement diffusés comme celui de denis stanford et bruce bradley intitulé across atlantic ice problème il s'agit de pur fantasme on ne connaît aucun site solutréen en amérique les outils se ressemblent un peu c'est vrai mais après tout pour qui veut faire de grandes pointes très fines avec du silex bah il n'y a pas trente mille manières de faire c'est un simple cas de convergence technique on veut atteindre le même but avec les mêmes moyens du coup on trouve la même solution technologique c'est comme pour les pyramides quand on veut faire un machin un peu haut avant d'avoir inventé la voûte ou le béton on finit par faire un tas de pierres très large en bas et trois en haut c'est pas pour ça que tous les peuples qui ont bâti des pyramides étaient des descendants de l'atlantide ou des aliens bon pour terminer avec cette théorie farfelue il faut bien voir que les outils de la culture de clovis qui seraient soi-disant les descendants directs des fameuses feuilles de laurier ont en réalité plus de 5000 ans d'écart avec les derniers solutréens d'europe 5000 ans c'est long et puis en plus il n'y a pas grand chose qui permet de penser que les solutréens se balader sur la banquise il ya bien quelques très rares ossements de phoques qui ont été trouvés sur un ou deux sites espagnols mais les occupants ont très bien pu découper une carcasse de phoques échoué sur la plage point barre les partisans de cette théorie du peuplement solutréens n'ont tellement rien à se mettre sous la dent pour étayer leurs allégations qu'ils en sont réduits à agiter la trouvaille en 70 d'un silex taillé et d'une défense de mammouth dans le filet d'un chalutier au large des états unis la défense de l'animal est certes daté de 22 700 ans mais le chalutier a fait traîner son filet sur plusieurs kilomètres en raclant le fond de l'océan donc impossible de dire si le silex a quelque chose à voir bref si on résume on a des outils vaguement similaires avec 5000 ans d'écart 6000 bornes d'océan entre les deux et aucun site connu qui permettrait de faire la liaison on nage clairement en plein délire du coup on va pas passer toute la journée sur cette théorie et on va plutôt parler des vraies découvertes archéologiques l'immense majorité des archéologues considère en fait que le peuplement du continent américain est originaire d'asie et c'est assez logique tous les indices concordent en ce sens la géographie déjà parle d'elle même l'amérique du nord et l'asie étaient tout simplement reliés pendant la dernière glaciation c'était un seul continent on passait à pied pas besoin de crever la dalle pendant des mois sur la banquise dans une expédition suicidaire il suffisait de marcher bien gentiment pour peupler petit à petit ce nouveau territoire et avouez que c'est un peu plus simple parmi les informations qui nous montrent bien que le peuplement est originaire d'asie il y a aussi et surtout la génétique grâce à des progrès récents qu'on doit notamment au suédois thomas robert linda qui a reçu le prix nobel de chimie en 2015 pour cela on peut désormais récupérer et analyser de l'adn fossile les archéologues ont donc accès à des données extrêmement précieuses sur les populations de la préhistoire et depuis quelques années les études se multiplient pour comparer l'adn des populations anciennes et actuelles résultat tous les peuples amérindiens les descendants du premier peuplement préhistorique sont tous très proches génétiquement des populations asiatiques et en particulier de celles de sibérie orientale ça dessine très clairement le chemin suivi par les humains à la préhistoire mais la génétique permet d'aller encore plus loin dans les reconstitutions je l'avais très rapidement évoqué dans la vidéo sur l'australie mais je voulais garder cette explication pour maintenant aujourd'hui ce n'est plus seulement le degré de proximité entre les populations préhistoriques qu'on peut visualiser mais aussi la date à laquelle ces populations ont divergé pour faire simple ça veut dire que les paléogénéticiens arrivent à estimer depuis combien de temps deux populations sont isolées génétiquement l'une de l'autre cette nouvelle technique qu'on nomme l'horloge moléculaire se bat sur le fait que les mutations de l'adn humain s'accumulent à un rythme à peu près constant donc en tenant compte du temps moyen entre deux générations soit environ 29 ans et en comptant le nombre de différences entre deux adn on peut remonter le temps et estimer combien de temps s'est déroulé si on analyse mon adn et celui d'un ancêtre lointain on pourra estimer qu'il s'est par exemple passé 2500 ans pour qu'il y ait eu le temps génération après génération de se produire autant de différences génétiques entre lui et moi pour se faciliter le travail les paléogénéticiens analysent en particulier l'adn mitochondrial qui n'est transmis que par la mère ou bien le chromosome y qui ne se transmet que de père en fils ça permet de se focaliser sur le nombre de mutations de ces petits morceaux d'adn et de gagner en précision et les résultats de cette technique d'horloge moléculaire sont extrêmement intéressants pour le peuplement du continent américain un comment ça c'est à moi c'est à toi vas-y tu pourrais prévenir quand même après avoir séquencé l'adn de dizaines de squelettes préhistoriques les chercheurs montrent que la divergence entre les populations amérindiennes et les populations de sibérie a vraisemblablement eu lieu pendant le maximum glaciaire il y a environ 23000 ans c'est donc à cette période qu'aurait lieu le passage vers l'amérique mais le peuplement aurait été limité à l'alaska dans un premier temps les données génétiques semblent indiquer qu'une longue période de stagnation a suivi cette première migration cette petite population pionnière serait restée isolée en alaska pendant plusieurs millénaires ce qui aurait limité le nombre de mutations génétiques en fait les humains se sont retrouvés bloqués par de gigantesques glaciers de l'amérique du nord et ne sont pas allés bien loin d'après les spécialistes le peuplement du reste du continent n'aurait débuté qu'il y a 16000 ans lorsque les humains se sont décidés à contourner les glaciers par la mer on constate alors une soudaine diversification génétique ce qui correspond bien à l'irruption dans un territoire beaucoup plus vaste et une rapide augmentation de la population un peu plus tard il y a environ 13000 ans la fonte des glaciers libère également un corridor qui relie l'alaska au sud du continent et d'autres migrations terrestres viennent compléter le peuplement avoue que le tilde voilà pour cette reconstitution génétique bien sûr il ne s'agit pas que d'une théorie purement abstraite puisque le modèle est adossé à des datations réelles les dates au carbone 14 des squelettes qui ont servi d'échantillons comme celui du site d'anzig dans le montana daté précisément il ya 12 850 ans servent de point de repère fixe et cela permet d'ancrer toutes ces mutations génétiques dans la chronologie réelle grâce à ça les chercheurs ont un filet de sécurité pour extrapoler en quelque sorte ils peuvent vérifier à différentes époques le rythme des mutations tout ça pour dire que c'est donc un travail assez solide et même quand il est mené par des équipes de chercheurs différents avec des référentiels différents ça aboutit grosso modo au même résultat depuis quelques années grâce à l'horloge moléculaire on voit donc apparaître dans les grandes lignes le schéma du peuplement du continent américain on comprend que ce peuplement a stagné en alaska pendant plusieurs millénaires et qu'il est parvenu aux états unis actuel il y a 16000 ans les données archéologiques sont d'ailleurs en adéquation avec ça puisque récemment des sites comme hebier ou schaeffer tous les deux dans le wisconsin ont livré plusieurs outils en pierre taillée associé à des squelettes de mammouth entre 14 1800 et 14 1600 les découvertes de sites très anciens en amérique du sud le montrent bien à monteverde dans le sud du chili une occupation humaine est par exemple daté d'il ya 14 1600 ans en plus des restes d'outils en pierre et des ossements d'animaux le contexte de tourbière en bord de rivière a permis de conserver de très nombreux artefacts et en particulier des matériaux périssables comme des armatures en bois utilisés pour s'abriter ou des restes d'aliments mastiqués par des ruminants issus de l'estomac des animaux abattus et consommés sur place ce site très bien daté par de nouvelles études témoignent que très rapidement après avoir contourné les glaciers du canada les humains ont essaimé dans tout le continent américain atteignant sa pointe sud à peine 1500 ans plus tard la proximité du site avec le littoral nous laisse imaginer que les premiers humains ont longé la côte toujours plus loin au sud s'enfonçant dans les terres pour trouver des matières premières ou organiser des expéditions de chasse voilà où en étaient les connaissances sur le peuplement du continent américain il y a quelques mois très cohérent validé à la fois par les reconstitutions génétiques et les datations des sites archéologiques on pensait le débat terminé mais je voulais dire l'introduction une publication de 2023 est venu tout bouleverser les empreintes de pas découvertes dans le désert des white sands au nouveau mexique ne colle pas avec ce modèle les plus anciennes traces de pieds humains sont en effet datés d'il ya 23 mille ans à une époque où d'après la génétique aucun humain n'était présent au sud de l'alaska il ya donc deux possibilités soit le site est mal conservé ou mal daté et les généticiens ont raison soit les datations du site sont tout à fait valables et dans ce cas c'est le modèle basé sur la génétique qui est à revoir on va regarder ça en détail et essayer de délucider ce mystère comme on l'a fait la dernière fois pour l'australie ce qui est évident dans le cas des white sands c'est qu'on ne peut pas accuser le site d'être mal conservé la nature même des vestiges des empreintes de pas imprimés dans le sol ne permet pas d'imaginer un mélange des couches archéologiques puisque les empreintes sont posées sur une surface de sol et qu'elles ont été parfaitement conservé c'est que le sol n'a pas été perturbé il n'y a donc pas de mélange des couches qui pourraient fausser les datations en plus ce gisement exceptionnel n'a pas livré que des empreintes humaines sur les rives de cet ancien lac du bassin de tularossa les sédiments ont aussi livré des traces d'animaux préhistoriques mammouths paraisseux géants félins bovins et camélidés tous aujourd'hui disparus et qui témoigne bien qu'on a affaire des vestiges très anciens les préhistoriens américains ont donc rapidement reconnu le très bon état de conservation du site mais en ce qui concerne les datations du site par contre un doute a rapidement émergé en effet puisqu'on ne peut pas dater directement une empreinte de pas les fouilleurs du site ont réalisé des datations au carbone 14 sur des graines piégées dans les sédiments ces graines de rupia cyrosa une plante aquatique qui poussait au bord du lac ont livré des dates assez cohérentes et en plus dans le bon ordre chronologique mais des critiques ont émergé car leur datation qui s'échelonne entre 23 et 21 mille ans pourrait bien résulter d'un mécanisme trompeur un effet réservoir je m'explique dater des restes de plantes aquatiques avec la technique du carbone 14 comporte un risque car lors de leur photosynthèse ces plantes ne fixent pas que du carbone de l'atmosphère quand elles sont plongées dans un milieu tel qu'un lac les plantes peuvent aussi fixer le carbone qui est dissous dans l'eau or si ce carbone aquatique provient de sédiments qui sont vieux de milliers d'années ça peut artificiellement vieillir l'âge des plantes on l'a expliqué la dernière fois la quantité de carbone 14 dans un échantillon diminue rapidement pour atteindre 0 ou presque au bout de 50 mille ans donc si la plante n'intègre pas que du carbone jeune provenant de l'atmosphère mais aussi du carbone très vieux dissous dans l'eau elle possédera beaucoup moins de carbone 14 et elle aura l'air beaucoup plus vieille qu'elle ne l'est réellement bon cette limite les fouilleurs en était bien conscient et il savait qu'on allait leur faire la remarque donc ils ont complété les datations au carbone 14 avec des datations par thermoluminescence optiquement stimulée la fameuse technique osl dont on a parlé la dernière fois et je vous laisse aller regarder ça si vous avez manqué la vidéo précédente il s'avère que l'osl confirme parfaitement les dates sur les graines mieux les fouilleurs ont aussi fait dater des pollens de plantes terrestres qui ne subissent donc pas le fameux effet réservoir en théorie on ne peut pas dater des grains de pollen c'est trop petit et ça ne contient pas assez de carbone mais grâce à une nouvelle technique qui permet de trier les grains de pollen individuellement et qu'on appelle la cytométrie en flux bon peu importe ils ont pu accumuler suffisamment de grains de pollen d'une même couche pour faire des datations et là encore le résultat est parfaitement cohérent le site date bien d'entre 23 400 et 22 600 ans c'est très important parce que c'est la première fois qu'on a un site avec un contexte et des datations aussi bien assurées les white sands ne sont en fait pas le site le plus ancien du continent à proprement parler des dates plus anciennes ou proche de 23000 ans en amérique on en possède quelques unes mais pour les autres il y a toujours de très gros doutes qui subsistent et je vais prendre deux exemples rapides pour que vous compreniez bien la grotte de chiquiuité au mexique a par exemple livré des dates qui avoisinait les trente mille ans dans un contexte bien stratifié problème les artefacts sur lesquels se basent les fouilleurs pour parler d'une occupation humaine sont plus qu'incertains ce sont en réalité des éclats de roches locales d'assez mauvaise qualité qui présentent quelques éclats irréguliers mais pas de quoi parler de véritables outils en pierre taillée l'absence de toute autre forme de vestiges comme des foyers ou des charbons par exemple ainsi que la forte pente des couches ne plaide pas non plus en faveur d'une occupation humaine les éclats ramassés par les archéologues ne sont probablement que des fragments tombés de la falaise et du plafond de la grotte bien plus au sud à pedraforada au brésil les archéologues franco brésiliens ont obtenu des datations qui tournent autour de 22000 ans pour les plus anciennes mais là encore la nature des vestiges est contestée et ce depuis des décennies les critiques pointent là encore la nature des objets en pierre jugé très brut et qui pourrait plutôt résulter de fragmentation naturelle idem pour les micro charbons qui ont servi à dater le site et qui seraient peut-être liés à des feux de forêt sans aucun rapport avec une occupation humaine dans les deux cas à chicuité comme à pedraforada on n'avait donc pas de preuves absolument certaines que les humains étaient présents avant vingt mille ans en Amérique et à défaut bah il fallait se contenter de la date de quinze ou seize mille en accord avec les reconstitutions génétiques avec le site des white sands dont on a parlé au contraire on a affaire à une découverte extrêmement solide la stratigraphie est parfaitement conservée les traces sont sans aucun doute possible d'origine humaine puisqu'on a des dizaines d'empreintes de pied et les datations sont confirmées par trois méthodes différentes le site des white sands résiste pour l'instant à toutes les critiques et on est finalement obligé de tout reconsidérer il y avait très vraisemblablement des humains en Amérique avant 16 mille ans et c'est tout le modèle basé sur la génétique et l'horloge moléculaire qui est à réécrire du coup ça pose de nombreuses questions si des humains étaient présents au sud de l'Alaska depuis vingt trois mille ans pourquoi n'ont-ils laissé aucune trace génétique pourquoi sont ils invisibles dans les échantillons est ce qu'ils se sont complètement éteints avant l'arrivée du peuplement suivant il y a 16 mille ans ou se sont-ils tellement fondus dans la masse génétique des nouveaux arrivants qu'on n'arrive plus à les détecter les paléogénéticiens jugent que dans les deux cas c'est assez improbable le mystère reste donc assez entier pour l'instant voilà merci à tous d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à la prochaine salut bah non je déconne je vais pas vous laisser comme ça ce serait un peu frustrant ce qu'on peut dire pour terminer c'est qu'il ya quand même une piste à creuser dans les prochaines années pour retrouver la trace de ce mystérieux premier peuplement récemment des études génétiques en amazonie ont trouvé que sur certains fragments de leur adn les habitants de l'ouest du brésil avaient d'étonnants points communs avec les populations d'australie de nouvelle guinée et des îles andaman dans l'océan indien que se découverte un qui reste à consolider mais qui pourrait bien esquisser l'histoire d'un autre peuplement beaucoup plus anciens que celui daté par les généticiens à 16 mille ans résumons la situation avant de terminer avec le tilde si elle est prête oui bah moi je vous attends bah oui mais bon et bien sachez que les ancêtres de ces peuples d'asie d'océanie d'amérique auraient vécu en asie orientale avant de se disperser vers le sud en australie et vers le nord en amérique il serait passé en amérique à pied il y a peut-être 30 mille ans ont donc avant le maximum glaciaire à une époque où les glaciers étaient un peu moins étendu et où il n'était pas bloqué en alaska comme ce qu'on a décrit tout à l'heure il se serait donc répandu sur tout le continent en passant par les white sands il y a environ 23 mille ans où il nous aurait laissé quelques empreintes de pain ensuite un peuplement bien plus important survenue il ya 16 mille ans aurait gommé leur signature génétique qu'on ne retrouverait peut-être que dans certaines populations actuelles de la forêt amazonienne une histoire bien plus complexe que prévu alors bien sûr ce n'est pour l'instant qu'une hypothèse qui demande à être confirmée et il faudra guetter les nouvelles études sur la question dans les prochains mois ou les prochaines années évidemment comptez sur moi pour vous tenir au courant merci à tous d'avoir regardé cette vidéo cette fois c'est vraiment la fin j'espère que vous avez aimé cette histoire de peuplement autant que nous quand on l'a préparé avant de se quitter et puisqu'on a beaucoup parlé de climat de glaciation etc j'en profite pour vous signaler que nous sortons avec lucas qui écrit le texte des vidéos un livre le mois prochain qui a pour titre la grande histoire du climat on vous a concocté une histoire des grands changements climatiques dans l'histoire humaine et on vous explique à partir des dernières découvertes archéologiques comment les humains s'y sont adaptés c'est accessible et vulgarisé il ya des cartes des schémas tout pour comprendre du mieux possible ces moments décisifs de notre histoire et réaliser peut-être un peu mieux ce qu'on est en train de vivre avec la crise climatique actuelle il est disponible en précommande ici dans le petit i c'est la fin de notre programme je vous souhaite une excellente journée bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche pour éviter les giboulés demain le soleil se lèvera à 7h 21 au white sense et se couchera à 19h06 nous souhaiterons une bonne fête à tous les lucas merci merci